Bienvenue sur le portail Umoja. Cette procédure est suivie par les fonctionnaires pour effectuer une demande de congé de maternité. Le fonctionnaire doit soumettre un certificat délivré par un médecin agréé, indiquant la date prévue de l'accouchement, et que le fonctionnaire est apte à travailler jusqu'à une date précise pendant la période des six semaines avant l'accouchement anticipé. Le fonctionnaire peut aussi soumettre le certificat de naissance de l'enfant. Le fonctionnaire effectue une demande de congé de maternité à travers le portail libre-service d'Umoja. Le partenaire RH revoit et valide la demande. Si le partenaire RH approuve la demande, celle-ci est enregistrée dans ECC et une notification est automatiquement envoyée au fonctionnaire. Si le partenaire RH rejette la demande, le fonctionnaire est notifié et devra effectuer une nouvelle demande. Cliquez sur l'onglet Employee Self-Service. Cliquez sur Time Management. Puis cliquez sur Maternity Leave Request. Sélectionnez ou saisissez la date de début de votre congé de maternité. Dans notre exemple, le fonctionnaire prend congé le 1er avril 2015. La date de début ne peut pas être moins que deux semaines précédant la date prévue de l'accouchement. Si le fonctionnaire prévoit de prendre le congé entre six à deux semaines avant la date prévue de l'accouchement, un certificat délivré par un médecin indiquant que le fonctionnaire est apte à continuer de travailler est requis. Sélectionnez ou saisissez la date prévue de l'accouchement. Dans l'exemple, nous saisissons le 20 avril 2015. La date de fin et le solde de congé sont automatiquement calculés. Vous pouvez ajouter des informations complémentaires dans le champ Note to Approver. Cliquez sur l'icône pour agrandir la section Attachments. Cliquez sur Add Attachment. Ensuite, cliquez sur Browse. Sélectionnez le document à joindre. Vous pouvez seulement joindre des documents PDF. Cliquez sur Open. Puis cliquez sur Upload. Sélectionnez le document que vous venez de télécharger. Cliquez sur Next pour revoir vos informations. Vérifiez toutes vos informations. Si vous voulez faire des corrections, cliquez sur Previous. Cliquez sur Send. Un message apparaîtra en indiquant si la demande a été envoyée avec succès. Nous avons conclu cette vidéo du Moja. Merci. 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 Merci.